Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vus ici et je vais vous expliquer aujourd'hui un petit peu ce qui s'est passé sans rentrer dans les détails mais un peu ce qui s'est passé l'année et qui fait aussi que je n'avais plus envie de filmer, j'avais plus d'envie du tout et j'étais avec d'autres problèmes en fait. Je viens aussi vous annoncer que je suis enceinte donc je sais qu'il y a des personnes qui me suivent ici mais pas sur Insta. Du coup sur Insta j'ai déjà dit depuis un petit moment et ça m'a mis un peu plus de temps parce que c'est vrai que je suis malade, je suis fatiguée et puis j'ai eu le Covid là, voilà. Forcément faire une vidéo YouTube ça met plus de temps, plus d'énergie, plus de temps quoi. Comme je vous l'ai dit je voulais vous annoncer la grossesse mais aussi vous expliquer un peu ce qui s'est passé ces dernières années parce que vous avez vu que les vidéos ont quand même assez décliné et ça joue aussi beaucoup sur parce que je n'avais pas le moral etc. J'ai déjà filmé cette vidéo mais je la refais parce que ça a été trop bouillon, trop de détails, trop de choses et finalement je n'ai pas envie de rentrer faire trop de détails, c'était pas trop détaillé mais je voudrais faire encore moins parce que dans tous les cas, qu'importe comment je l'explique vous ne pouvez pas ressentir vraiment ce que j'ai eu, je voulais transmettre en fait combien c'était dur mais en fait finalement tant qu'on ne l'a pas vécu on ne peut pas ressentir la même chose donc juste vous dire les choses simplement sans aller dans les détails etc. Donc là je suis dans mon deuxième trimestre, vous comprendrez j'ai pas envie de vous donner les détails de la date de mon accouchement, de mon terme, j'ai pas envie de vous dire forcément là combien de semaines je suis, je préfère rester un peu flou et garder ça pour moi et donc du coup on va commencer donc le désir d'avoir un bébé c'était il y a deux ans et demi donc voilà c'est long c'était long donc il y a toujours vous savez l'année où vous essayez, vous faites des essais et vous mettez tout en oeuvre pour y arriver et au bout d'un moment il faut se poser des questions et il faut aller consulter donc c'est ce qu'on a fait, en plus ça tombait dans les trucs du coco rico là et c'était aussi très stressant cette période en même temps de se dire est-ce qu'il y a un truc qui va pas, machin machin truc, bref je vous fais en gros donc on allait consulter et de là en fait on vous donne tous les examens à faire avant de consulter une spéciale, une gynécologue spécialiste plus dans la fertilité et bah c'est ce qu'on a fait, ça a été très vite, on a été pris en charge quand même assez vite parce que il y a des jours précis, si je vous mets tout à expliquer là ça va être compliqué mais il y a des jours précis à faire des examens dans le cycle donc c'est un peu compliqué mais tout est plutôt bien emboîté et après avoir les rendez-vous avec la spécialiste en infertilité c'est aussi compliqué mais on a réussi à avoir une date, moi j'ai pas cherché plus loin, j'ai pas cherché PMA etc donc si vous avez compris on a fait un parcours PMA, voilà je vous le dis direct et donc moi ma gynéco m'a donné le nom de cette gynéco et du coup j'y suis allée, je suis pas allée sous PMA pour voir, voilà je suis allée directement voir celle-ci dans le prix, enfin voilà où tu payes un peu plus où je savais pas on allait comme ça, puis ça s'est fait comme ça et puis on est resté avec elle et très très bien voilà donc donc tu fais beaucoup beaucoup d'examens, j'ai jamais fait autant d'examens que cette année 2021 autant de prise de sang, autant de DRM, de scanner parce qu'ils vérifient vraiment plein de choses selon les résultats quotas, ils te font des trucs un peu plus précis, un peu plus poussés et c'est ce qu'il y a eu, on a poussé, on a poussé, on a poussé, on a poussé jusqu'à ce qu'on découvre un cancer et là ça a été, voilà, catastrophe, déjà t'es pas très bien puisque tu sais qu'il y a un problème puisqu'on a su qu'il y avait un problème et elle nous l'a dit bah ça sera FIVXI et en attendant il faut rechercher encore les trucs des fois tu fais les trucs de la génétique, des machins, des trucs, tu fais plein de trucs en fait et bon je pense que ça dépend aussi des médecins etc, des protocoles, machin truc donc on a découvert un cancer, ce qui nous a fait stopper tout net parce que du moment où il y a un problème comme ça, ils poursuivent pas avec toi il faut que tout soit réglé pour pouvoir faire cette FIVX et voilà, essayer d'avoir un enfant comme ça et bah on est suivi des opérations suite au cancer, je donnerai pas de détails et période très compliquée parce que tout est arrivé aussi très, tout en même temps j'ai ma mère qui s'est fait hospitaliser d'urgence, j'ai mon père aussi qui s'est retrouvé à l'hôpital ma soeur s'est fait opérer de l'appendicite, j'ai eu plein de choses, j'ai perdu un petit chien ça m'a, avec toute l'accumulation de toutes ces choses, j'étais très fragile j'ai jamais autant pleuré de ma vie que cette année, j'ai jamais vu autant de médecins, fait autant d'examens que cette année-là en fait, et on a aussi appris le décès d'une personne et en fait tout ça en moins d'un an, à peu près 6 mois, tout nous est tombé dessus je vous donne pas les détails ni l'ordre chronologique mais tout a été tellement... j'avais plus le temps de respirer, plus le temps de passer à autre chose parce qu'autre chose nous tombait dessus, enfin moi c'est comme ça que je l'ai vécu et je me suis dit mais putain, c'est vrai qu'il y a l'infertilité et tout, ça m'est tombé dessus mais c'est à quand mon tour ? finalement mon tour est venu après parce que j'ai dû... pendant le parcours, enfin tu continues, dès que l'histoire du cancer est réglée tu recommences encore des trucs, j'ai fait une IRM du cerveau, comment on dit ? bref j'ai fait une IRM, pour voir pour l'hypophyse, je suis allée voir un cardiologue, j'ai fait l'échographie du coeur, j'ai fait un électrocardiogramme, j'ai fait un pneumologue, j'ai... voilà j'ai vu plein de trucs... qui m'ont stressée à mort parce que du coup, qu'importe ce que j'avais, j'avais peut-être un cancer ou un truc très grave en fait et j'étais un peu hypo... un peu beaucoup hypofondrièque là je faisais beaucoup de... je viens de me coincer la nuque, je sais pas comment j'ai fait et je suis très tendue, ça me fait mal j'ai eu des angoisses nocturnes, des sensations de plus avoir respirer toute seule, en automatique, j'étais en mode manuel, je me forçais à respirer sinon je respirais pas, je manquais de souffle, je manquais d'air, le soir j'avais des palpitations, c'est pour ça que j'avais consulté un cardiologue aussi... enfin bref, il y a eu plein plein de choses j'oublie sûrement de vous dire d'autres choses mais franchement on s'en fout, le plus gros est là c'est vraiment pour vous expliquer en gros, je veux pas que non plus cette vidéo dure super longtemps mais j'espère que je pars pas trop vite non plus j'ai que 20 minutes de dispo sur ma carte et j'ai pas envie de... voilà, toutes mes cartes sont remplies, j'ai pas eu le temps de faire le tri et tout et il y a un moment où il se passe justement quelque chose et je vous en parle aussi sur insta donc je vous en avais parlé des palpitations, des problèmes de respiration, de respiratoire et tout je demandais en fait beaucoup de conseils sur insta sans vous dire vraiment ce qui se passait dans ma vie et un jour je vous dis sur insta que j'ai un truc qui est coincé dans ma gorge est-ce que vous avez déjà eu cette sensation ? qu'est-ce que vous avez fait ? est-ce que ça va assez ? est-ce que c'est dû à l'angoisse et le stress ? parce que j'ai jamais aussi été aussi stressée et angoissée de ma vie que cette période en fait voilà, vous l'avez compris je pense et je me suis dit j'ai mis ça un peu sur le coup de l'angoisse d'avoir comme un nœud dans la gorge, un truc coincé bref je vois un spécialiste ORL qui m'envoie faire des examens et qui révèle justement que j'ai vraiment quelque chose au niveau du larynx mais que j'ai aussi un nodule au niveau de la thyroïde qu'il faut que je surveille et que j'ai aussi une malformation très rare une ossification de je sais pas quoi, j'ai pas trop compris et c'est très rare qu'on ne voit pratiquement pas voilà, et en fait sorti de cet examen je me suis dit ça y est c'est mon tour c'est une catastrophe c'est une catastrophe parce que je me suis dit voilà, il y a le cancer qui revient j'ai un truc dans la gorge il faut, moi ils m'ont dit il faut aller le voir à la caméra voir comme on sait et sûrement il faut faire une opération et puis il faut l'analyser quoi donc je vais voir un ORL chirurgien un autre et là il me passe la caméra là du nez, voilà il n'y a pas d'anesthésie là c'était horrible, une horrible expérience, ça m'a traumatisé et ça je l'ai refait genre 4 fois genre je l'ai fait une fois avant et j'ai dû le refaire 2-3 fois après post-opératoire donc voilà et en fait à ce moment là où j'ai ce problème là et que je vois les médecins j'avais déjà commencé mon protocole pour faire ma fibre et ma gynécologue elle a dit stop on arrête tout j'avais fait ma première piqûre et tout elle m'a dit stop c'est mort on arrête tout et ça m'a flinguée de ouf aussi enfin voilà quand ça fait un an et puis là tu commences ton protocole et on te dit non c'est mort il y a un truc qui va pas il faut que d'abord je me fasse opérer il faut qu'on fasse la biopsie il faut que tout aille bien en fait pour redémarrer quelque chose et donc j'ai fait cette opération anesthésie générale et tout horrible bref je ne supporte pas les anesthésies en fait et là on va dire que j'ai commencé ma descente au enfer c'était la convalescence en fait après cette opération bien qu'elle n'était pas longue ni lourde ça a été très compliqué pour moi je n'arrivais plus à manger je n'arrivais plus à m'alimenter ni à boire j'ai prolongé mon arrêt parce que je n'y arrivais plus moralement physiquement tout 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 n'allait pas et j'étais vraiment au fond des enfers vraiment j'étais au bout j'avais l'impression à ce moment là que je m'en sortirais jamais 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 c'était horrible je faisais que pleurer j'étais vraiment pas bien du tout et une fois que ça s'est remis voilà avec le temps j'ai décidé de faire une pause et de reprendre pour la nouvelle année enfin la nouvelle année voilà je voulais attendre que 2021 passe et passer mon réveillon de Noël tranquille parce que c'est ma saison plus préférée avoir l'occasion de partir en vacances donc je suis partie à Zanzibar que j'ai filmé un petit peu vite fait mais voilà j'ai pas fait des vlogs comme avant j'ai fait un peu à l'arrache comme ça sur des jours vous l'avez vu ce que j'avais juste envie moi c'est de de ne lâcher de rien faire et tout et c'est ce qu'on a fait pendant deux semaines d'ailleurs et et voilà et ensuite on a dès que j'ai senti que j'étais prête on a relancé le truc donc il faut refaire je pense des examens enfin bref il faut refaire la case médicaments des hormones il faut refaire les piqûres comment vous dire c'était très compliqué aussi pour moi d'avaler des cachets parce que j'ai cette phobie de détouffement alors de n'importe quel cachet la taille qu'il soit bien sûr quand c'est gros je suis dans des étapes impossibles mais même quand c'est petit j'ai du mal il faut que je m'adapte et les piqûres je vous rapproche même pas ma phobie des aiguilles et de voir se piquer à la maison etc il y a eu des moments où c'était c'était très dur en fait de faire ça et en fait quand tu es dans ce protocole là tu fais tout toi même tu peux appeler un infirmier mais en fait il faut que tu sois genre autonome moi c'est Franck qui me faisait les piqûres parce que moi je ne pouvais pas et après bon tu as une ponction tu te prélèves les sophocytes et tout se fait on va dire au labo avec les biologistes et tout et tu attends le résultat si tu as des embryons ou pas donc nous il y en a eu et puis après j'ai fait une hyper stimulation donc c'était dangereux donc on ne m'a pas fait de transfert d'embryons tout de suite j'ai dû attendre de passer quelques cycles etc pour pouvoir avoir un transfert d'embryons qui était vitrifié en fait et ce premier essai a réussi c'est tout ce qu'il faut retenir voilà ça a été réussi et jusqu'à maintenant pour l'instant ça va il y a eu des complications parce que juste le jour où j'ai appris ensuite où j'étais enceinte j'ai été le jour où j'ai appris où j'étais enceinte où j'ai fait mon test de grossesse j'ai fait une semaine avant la date prévue de la prise de sang que tu dois faire en PMA parce que tu as un jour précis à faire ce soir là où j'ai su que j'étais enceinte par un test urinaire j'ai été aux urgences en train de faire un scanner cérébral parce que j'avais une suspicion de AIT c'est un caillou dans le sang enfin un caillou qui passe dans le cerveau enfin qui bloque temporairement tu vois c'est pas un AVC c'est un truc qui bloque temporairement et j'ai dû faire des examens en fait avec ça donc le soir même voilà je me suis dit ça continue cette merde encore des problèmes etc donc voilà après ça passe j'étais encore arrêtée etc pour ma fonction j'étais arrêtée parce que j'étais en hyperstimule donc il fallait pas que il fallait du repos etc bref j'ai été beaucoup en arrêt de travail et 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 là pour pour finir j'allais dire en beauté mais pas du tout j'ai fait un décollement en tout début de grossesse et j'ai cru que j'avais je l'avais perdu euh donc quand tu travailles avec des douleurs avec du sang partout et du liquide partout sur toi et que tellement t'as mal tu te retrouves par terre que les pompiers viennent te ramasser etc moi j'ai cru vraiment j'ai vraiment cru que je l'avais perdu et finalement bah il était toujours là il était toujours accroché j'ai été arrêtée pendant deux mois et euh j'ai repris le travail et puis euh pour l'instant tout va bien maintenant il y a juste bah les désagréments euh ça j'en parlerai dans le la vidéo de mon premier trimestre de grossesse j'avais envie de faire ce genre de vidéo parce que j'adore les regarder aussi et euh et voilà j'ai beaucoup idéalisé la grossesse grosse surprise tout n'est pas passé du tout comme prévu comme j'ai imaginé comme tomber enceinte naturellement et puis vivre tout ça très bien et finalement bah ça n'arrive pas comme je l'avais imaginé je l'ai beaucoup idéalisé et en fait euh c'est complètement l'opposé je dirais donc euh voilà en gros tout ce qui s'est passé j'espère que j'ai pas parlé trop vite j'espère que ça a été c'est cohérent là je parce que là je suis partie dans mon blabla mais je sais pas si vous avez vraiment tout suivi en tout cas ça a été une année une année très dure j'étais au fond du trou j'ai été très stressée c'était mon corps a réagi beaucoup au stress aussi donc euh enfin voilà ça a été euh très compliqué et j'ai envie de voilà c'est dit alors c'est pas dit que je reprenne genre euh que je fasse des vidéos euh bah toutes les semaines maintenant parce que sincèrement j'en j'en trouve pas la force ni la motivation en ce moment euh je suis beaucoup plus au ralenti en fait j'aimerais être comme avant mais mon corps il suit pas du tout alors ça va pas du tout et je peux pas je peux pas même au travail je peux plus euh être aussi énergique qu'avant euh et puis il faut savoir que c'est hyper dur enfin hyper dur c'est hyper sport là où je travaille euh quand j'ai repris le travail après deux mois d'arrêt et j'ai eu des courbatures mais j'ai eu tellement mal je n'y arrivais même plus à marcher le matin il fallait vraiment que je me déverrouille et je marchais comme un canard dans la rue pour descendre et monter des escaliers c'était horrible j'avais j'arrivais plus à me déplacer correctement ça m'a vraiment fait très très mal donc c'est pour dire que là où je travaille c'est très sportif on fait que monter et descendre des escaliers toute la journée je fais en moyenne 2-3 allers-retours par client sachant qu'on est sur 4 étages voilà donc euh voilà ce que je voulais vous dire c'est que si vous avez des questions je serais ravie de faire une FAQ grossesse et euh posez moi toutes vos questions je sais que ça va pas ça plaît pas forcément à tout le monde mais comme je dis à chaque fois euh je grandis j'ai 34 ans j'évolue on y évolue tous y'a pas de soucis si vous n'aimez pas regarder ce genre de vidéos y'a pas de problème euh je comprends tout à fait que ça puisse se saouler moi c'est quelque chose que j'ai toujours aimé même sans avoir l'envie d'avoir un enfant j'ai toujours été curieuse de ça et euh regarder baby boom et tout c'est des trucs qui me passionnait j'adorais regarder la vidéo du premier trimestre je sais pas encore je sais pas encore quand la faire je me dis là je pourrais la faire là mais honnêtement il est tard et je me posais un peu surtout qu'on a fait un peu d'aménagement pour euh bébé à venir euh on fait un peu je vous en ai parlé un peu sur instagram déplacer un peu les vêtements etc pour faire de la place pour avoir de la place pour le lit etc mais euh si vous avez des questions par rapport à ça enfin surtout allez-y allez-y et euh en tout cas on se retrouve bientôt pour la vidéo de mon premier trimestre voilà donc euh ouais bye